... Madame, Monsieur, bonjour. Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine. Comment sortir de cette épidémie ? Avons-nous atteint le pic de la deuxième vague dans notre région ? Les hôpitaux et les soignants peuvent-ils encore supporter la pression ? Les mesures de confinement annoncées par le Premier ministre cette semaine sont-elles comprises par la population ? Vaccins, dépressions, quel sera notre avenir ? Voici les thèmes que nous allons aborder ce matin dans cette émission spéciale crise sanitaire en Nouvelle-Aquitaine. Pour répondre à toutes ces questions sur notre plateau, de nombreux invités à Bordeaux. Tout d'abord, Denis Malvi, infectiologue au CHU de Bordeaux et membre du Conseil scientifique. Michel Delaunay, médecin, ancien ministre socialiste chargé des personnes âgées. Benoît Bordeaux, directeur général de l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine. À Limoges, nous retrouvons également François Clapeau, journaliste santé à France 3 Limousin, avec à ses côtés Patria Bordas, ex-sénatrice de Corrèze, et Florence Medge-Bureau, infirmière, secrétaire CGT au CHU de Limoges. Enfin, à Poitiers, nous entendrons une victime du coronavirus, Gonoëlle-Treuil, et puis nous retrouvons également Éric Daviau, psychologue, qui nous expliquera l'impact de cette maladie sur le moral actuellement de la population. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir accepté cette émission ce dimanche matin en direct. Benoît Elbonne, tout d'abord, puisque vous êtes celui qui a un regard le plus précis sur les chiffres et sur la situation. Après un peu plus de 15 jours de confinement, quels sont justement ces chiffres en Nouvelle-Aquitaine ? Alors, en Nouvelle-Aquitaine, on a un taux d'incidence, c'est-à-dire que vous connaissez maintenant tous ces chiffres de nouveaux malades autour de 200. Ce que l'on constate, c'est que s'agissant donc de l'augmentation du nombre de malades, on arrive à peu près à une stagnation aujourd'hui, après une vraie envolée en pique. Et donc, comme vous le savez, sur les chiffres qui sont conséquents à ce nombre de malades, notamment le nombre d'hospitalisations et le nombre d'hospitalisations en réanimation, eux, ils augmentent encore et ils augmenteront encore apparemment pendant 15 jours. On parle de chiffres, mais derrière ces chiffres, est-ce qu'on doit considérer que la situation épidémiologique est aujourd'hui toujours inquiétante dans notre région ? Oui, je pense que la situation est toujours inquiétante parce que ce virus a montré qu'il était très difficile de prévoir la manière dont il allait se diffuser. Et on avait dans la région, on a vu une augmentation très importante du nombre de malades, lié notamment avec la baisse des températures, il y a quelques semaines. Comme vous le savez, depuis quelques semaines, les températures sont remontées. Il fait un peu plus beau dans la région et on ne sait pas ce que pourrait donner une vague de froid en termes de conséquences sur le nombre de patients. Ce qui veut dire, Denis Malvy, que justement, la météo, l'arrivée de l'hiver vous inquiète avec des températures beaucoup plus fraîches, voire froides ? L'arrivée de l'hiver ou les mouvements de l'hiver doivent nous laisser vigilants. En effet, le virus SARS-CoV-2, c'est le nom de l'agent de la maladie COVID-19, est, comme les autres coronavirus, sensible à la température et à l'humidité. Et si nous connaissons actuellement un été indien dans l'ensemble de la région de la Nouvelle-Aquitaine, il faut rester tout à fait vigilant sur les fluctuations de la température qui nous attendent, en particulier d'ici la Noël et même jusqu'au début de la prochaine année. Alors, on voit, pour parler de la Nouvelle-Aquitaine, c'est notre objectif ce dimanche matin, que les chiffres dans la région sont très différents. Des chiffres plutôt bas en Charente-Maritime, très hauts du côté des Pyrénées-Atlantiques. Comment est-ce que l'on peut expliquer ça ? Vous avez une explication ? Il y a sans doute des différences qui sont liées à la démographie. Les métropoles ont été impactées dans un premier temps, en particulier Bordeaux. Et puis, dans un deuxième temps de cette nouvelle vague, on s'est aperçu que les couronnes de la métropole, les villes de moindre densité en département, les chefs-lui de département, l'ont été beaucoup plus que lors de la première vague. Il y a sans doute des déterminants qu'on ne connaît pas tous encore, qui sont liés au fait qu'il y a des personnes qui vivent en zone rurale ou péricitadine et qui vont travailler dans les métropoles. Et ces mouvements démographiques ont pu donner à ce visage un peu singulier de voir des territoires ruraux tout d'un coup affectés, comme ça a été le cas dans la Creuse, en Dordogne actuellement, en Lotte-et-Garonne et en Pyrénées-Atlantiques. Benoît Elbonne, on voit aussi que cette deuxième vague entraîne plus d'hospitalisation que la première. Comment est-ce que vous expliquez ces chiffres ? La première vague, on était moins touchés en Nouvelle-Aquitaine. Donc là, c'est sûr, on est plus touchés. Donc le nombre d'hospitalisations augmente et c'est tout à fait normal. Et c'est plutôt lié à ça. Il y a plus de malades pour cette deuxième vague en Nouvelle-Aquitaine que dans la première. Mais pour revenir sur ce que vous disiez avant, même si dans les départements, il y a des niveaux qui sont différents, les dynamiques sont identiques dans toute la région. C'est-à-dire que dans toute la région, on a eu une augmentation très forte. On partait de plus ou moins haut dans les départements. Et là, on arrive à peu près à une stagnation. François Clapo, je l'ai dit, vous êtes un expert santé pour la rédaction de France 3 Limousin avec un regard sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Comment analysez-vous ces chiffres dans la région ? Et quelles conclusions en tirer ? Et quelles conséquences sur notre système de santé, François ? Alors d'abord, il ne faut pas se hâter à tirer des conclusions. On va voir la courbe de l'évolution du taux d'incidence en Nouvelle-Aquitaine. Cette courbe, elle est clairement en baisse. Mais il faut regarder tous ces chiffres avec précaution parce qu'il y a actuellement énormément de tests à prendre en compte. Et pour les autorités, c'est difficile de tout compter rapidement. Il faut attendre plusieurs jours avant d'avoir des tendances fiables, surtout comme actuellement à un moment de bascule. Alors même si c'était une stabilisation plutôt qu'une baisse, ce serait déjà très positif. Car ces chiffres, même s'ils sont encourageants, ils restent élevés, même un taux d'incidence autour de 200. Je vous rappelle que le seuil d'alerte, il est fixé à seulement 50. Et on est encore largement au-dessus. Du côté des hospitalisations, très précisément, 1 759 personnes sont hospitalisées ce matin pour Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine. Cette tendance est à la hausse. Alors on est au-dessus de la première vague pour les hospitalisations, mais pas pour la réanimation, parce qu'il y a eu des progrès dans les prises en charge des patients en réanimation. Mais vu la circulation encore forte du virus, le nombre d'hospitalisations pourrait encore augmenter dans les prochaines semaines. Merci François. Alors les hôpitaux de toute la région, évidemment, sont mobilisés. Pas seulement les CHU de Poitiers, de Bordeaux ou de Limoges. Les hôpitaux de proximité jouent également un rôle essentiel pour une hospitalisation proche du lieu de vie. Regardez ce reportage à Saint-Hirier-la-Perche de François Clapeau et de Colline Rangère. Bonjour Madame. Comment ça va ce matin ? Ça va, ça va à peu près. Cette habitante de Saint-Hirier-la-Perche vient de vivre des moments difficiles. Elle a été contaminée par la Covid avant d'être hospitalisée dans sa commune. Je me suis levée au matin, puis j'ai commencé sueur comme ça. Ça coulait partout. Pas bien, je ne tenais pas sur mes jambes. Alors j'ai sorti dehors, là, parce que j'ai dit si je tombe à la maison, personne ne me verra. Alors j'ai sorti, mon voisin, il était dans le jardin. Je fais signe, il est arrivé. Quinze lits sont ici dédiés aux patients Covid. Lors de la première vague, l'hôpital avait été très peu impacté. Cette fois, il doit prendre en charge les patients près de leur lieu de vie et en toute sécurité. On peut être amené à garder des patients en caractère réanimatoire, donc des patients qui pourraient nécessiter une intensification thérapeutique, voire un transfert en réanimation, tant qu'ils sont dans un état stable. Par contre, on est en liaison étroit avec le CHU pour que ces patients-là, dès la prémisse de leur dégradation, soient transférés le plus rapidement possible pour avoir des soins hautement spécialisés au CHU dimanche. C'est rassurant quand même d'avoir l'hôpital pas loin. Les gestes à appliquer, les soignants les connaissent déjà bien. Les équipes se préparent depuis plusieurs mois. Alors quand la deuxième vague a commencé à déferler la semaine dernière, personne ne s'est laissé surprendre. On a toujours besoin d'être deux pour vérifier les cheveux qui ne dépassent pas. On a eu plusieurs formations de tout le personnel de l'hôpital, plusieurs jours, pour justement l'habillage, le déshabillage, tout ce qui est manipulation, l'oxygène, tout ça. Plein de choses qu'on n'avait pas connaissance à vrai dire. Et pour libérer des lits, il a fallu la mobilisation de tous les services. Une vingtaine de soignants sont eux-mêmes atteints. Alors dans un petit établissement, il faut se serrer les coudes. C'est grâce au plan blanc et grâce à la mobilisation de nos professionnels que je salue vraiment très sincèrement. Parce que sans cette mobilisation médicale et soignante, on n'aurait pas réussi à armer ce nombre de lits d'hospitalisation Covid. À Saint-Thierry, on n'attend pas les prochaines semaines avec sérénité, mais au moins avec le sentiment que toute l'équipe est prête à monter au front. Madame Delonay, vous avez été ministre, on le sait, je l'ai dit, mais vous êtes avant tout médecin. Être hospitalisé près de chez soi, c'était un avantage évidemment pour le moral des patients. Je pense que oui, en effet, parce qu'on est dans ces mois traumatisants que de prendre une ambulance et d'aller au CHU avec les conditions très lourdes, par exemple de la réanimation. Mais on a bien dit que si c'était nécessaire, on allait en réanimation. Seulement, c'est moins souvent nécessaire qu'avant, parce qu'on s'est mieux traité. Je voudrais insister sur un petit mot de cette dame. Elle a dit, je suis sortie dehors parce que je me suis dit que si je tombais, personne ne me verrait. C'est extrêmement émouvant. Et je rends hommage au courage de toutes ces personnes âgées, souvent isolées, qui se sentent un peu démunies, très seules. Et je rends hommage aussi à tous ceux qui font un cordon de solidarité autour d'elles. Alors justement, lors de cette deuxième vague, on apprend que 80% des personnes hospitalisées ont plus de 60 ans. La gestion des personnes âgées est-elle correcte, selon vous ? Alors, bien sûr, je pense qu'elle est correcte, que les médecins n'ont pas de handicap particulier à soigner les personnes âgées et à les prendre en charge. Ce que je redoute beaucoup, et je l'ai dit à répétition, c'est que notre service de santé soit justement obturé, surchargé. Car alors là, les médecins auraient cet acte tellement difficile de choisir ce qu'on va réadimer ou pas. Et de même, un acte également très difficile de déprogrammer des malades qui devraient être opérés pour une autre cause. Donc, je dis à tous et aux personnes âgées, en premier lieu, puisque c'est elles qui sont touchées, soyons incroyablement prudents. Et s'il n'y a pas de confinement complet, sachons quelquefois faire un pas de plus que ce qui est demandé pour ne pas risquer d'encombrer les hôpitaux. On va parler du confinement dans quelques instants, mais avant Benoît Elbaude, la Nouvelle-Aquitaine a accueilli lors de la première vague des patients qui venaient d'autres régions. Avons-nous encore les moyens, actuellement, Nouvelle-Aquitaine, d'accueillir des patients qui viennent de départements plus touchés et en difficulté ? On a les moyens et on le fait. Chaque semaine, on a plus d'une dizaine de patients qui viennent d'autres régions en réanimation, qui arrivent dans nos réanimations, avec une stratégie différente de la première vague. C'est-à-dire, la première vague, les patients de réanimation qui nous arrivaient d'autres régions, c'était quand ces régions étaient saturées. Aujourd'hui, on nous envoie des patients quand ces régions sont proches d'être saturées et avant qu'elles ne le soient. Ce qui permet notamment de pouvoir choisir des patients avec l'accord de leur famille pour être transférées, parce que, comme le disait Mme Delaunay, c'est quand même extrêmement compliqué d'être hospitalisé très loin de ses proches. Et donc, l'accord des familles et l'accompagnement des familles est une vraie différence par rapport à la première vague. Denis Maloui, je le rappelle, je le redis, vous êtes membre du Conseil scientifique, c'est extrêmement important, cette période notamment de confinement et des mesures qui accompagnent ce confinement. Nous sommes confinés depuis le 30 octobre, un peu plus de deux semaines. Jugez-vous ce confinement aujourd'hui efficace en Nouvelle-Aquitaine ? En France, bien sûr, mais pour avoir un regard sur la région en Nouvelle-Aquitaine. Nous avons examiné ou décrit tout à l'heure les chiffres qui sont à notre disposition. Vous avez vu qu'il faut les approcher avec beaucoup de prudence, beaucoup d'acuité, mais beaucoup de prudence. Il semble que nous sommes en train de parvenir, en tout cas à ce qui concerne la circulation du virus à une situation de plateau, à confirmer, et que néanmoins, dans les temps à venir, le fardeau lié à la nécessité d'hospitaliser des patients va continuer à être marqué. Donc, il faut prendre des chiffres toujours avec prudence en se disant qu'une mesure réalisée à un jour donné ne sera quantifiable, cotifiable ou analysable qu'avec un certain délai, au minimum 15 jours, 3-4 semaines, et nous en sommes encore loin. Mais nous sommes sur une perspective qui est, on va dire, encourageante, mais qui doit nous laisser vigilants. À ce stade, le Conseil scientifique et le gouvernement sont en face sur les mesures annoncées, les mesures prises et les projections ? Le Conseil scientifique s'est exprimé à plusieurs reprises et il va continuer à s'exprimer dans les jours à venir. Et il est comme tous les autres citoyens, il acte les prises de position de l'exécutif qui ne lui appartiennent pas directement. Ça veut dire que vous n'auriez pas forcément conseillé ces mesures annoncées par Jean Castex ? C'est ce que vous voulez dire à l'heure actuelle ? Non, non, non. Nous nous exprimons par nos avis et nos notes. Elles sont rendues publiques. Et l'exécutif s'en empare ou ne s'en pare pas ou s'en empare à sa mesure. Et nous constatons qu'à ce jour, en effet, nos propositions ont été reçues par l'exécutif et proposées à notre société. Je vais formuler la question peut-être autrement. Est-ce qu'à vos yeux, il faudrait un confinement plus sévère aujourd'hui ? Je ne sais pas. Je pense qu'il faut... que les mesures, en tout cas, qui sont proposées pour qu'elles soient efficaces et qu'elles n'imposent pas des mesures de restriction sociale qui soient trop longues, qu'elles soient appropriées par la population pour que bientôt nous soyons à même de nous avancer vers un suivi du confinement, vers une sortie de confinement, vers un après le confinement. Alors, je sais bien que vous regardez la situation au jour le jour, mais la population s'inquiète, s'interroge, savoir combien de temps cela va durer. On entend des dates arriver, notamment celle du 20 décembre, qui pourrait être la date de la sortie du confinement. C'est très loin, c'est dans plus d'un mois. Est-ce que c'est vraisemblable ? Le Conseil scientifique, puisque c'est votre question, il se pose sur des options de stratégie sur le cours moyen terme. Aujourd'hui, il y a des nouveaux outils, des nouveaux outils, des nouvelles perspectives qui s'offrent à nous. C'est sur ces rubriques que nous sommes emparés pour analyser les données épidémiologiques, les données scientifiques à notre disposition et faire des propositions sur ce que sera l'épidémie et les mesures à adopter ou adoptables à l'échéance du début de l'année prochaine. Il y a les vaccins qui sont en train d'arriver. Il y a des nouvelles procédures de suivi de la circulation du virus. C'est là-dessus que nous sommes appelés à nous exprimer et nous le faisons. On reparlera du vaccin, évidemment, dans cette émission. Michel Delonnet, on voit ce confinement généralisé. Est-ce que, pour vous, il aurait pu être raisonnable, acceptable de faire un confinement qui soit en fonction des tranches d'âge ou des zones géographiques ? Alors, très clairement, je crois qu'il était irréalisable et fâcheux de dire aux personnes si vous avez de plus de 75 ans et que vous sortez, vous serez pénalisé. Ça, c'est... Vous aurez eu donc une amende. Ça, ce n'est pas accessible, acceptable et d'ailleurs, ce n'est pas réaliste. On n'imagine pas le policier ou le gendarme qui demande la carte d'identité et la dame a trois ans de trop, etc., etc. Mais par contre, je suis la première concernée depuis du fait de mon âge et je dis à tous mes congénères soyez vraiment extrêmement prudents. C'est-à-dire n'hésitez pas à vous confiner peut-être même un peu plus que ce que demande la règle. Il faut que ce soit notre libre volonté et notre responsabilité. Et j'ai eu, quand j'ai dit cela, un écho extrêmement positif avec des personnes de bon âge qui me disaient « Mais nous le faisons déjà. Nous avons conscience que nous pouvons faire des formes graves et donc être hospitalisés et thromboser un peu la marche de l'hôpital. » Nous avons, je crois vraiment, sans partage, les plus de 65 ans, mettons, un sens de la responsabilité intergénérationnelle. C'est aussi pour les plus jeunes, pour que ça dure le moins possible, pour qu'on ne déprogramme pas, etc. Je crois que nous fassons face, en ce moment, à un enjeu remarquable de solidarité et en particulier de solidarité intergénérationnelle. François Clapeau, on vous retrouve à Limoges. Je l'ai dit, vous avez un regard très précis sur la situation et notamment sur le confinement. Il n'y a pas que du négatif. Justement, quels sont les points positifs si l'on regarde ce confinement, ce deuxième confinement ? Le principal point positif, vous en avez parlé, les premières mesures sanitaires semblent avoir un effet, même si, comme le disait très bien le professeur Malvi, il y a un délai avant de voir leur impact concret sur les contaminations. Autre point positif, les personnes fragiles semblent se protéger et la contamination baisse même chez les 15-44 ans. C'est là que les taux étaient jusqu'ici les plus forts. On peut tout de même se poser des questions, par exemple, sur l'anticipation de cette situation. Tout début octobre, les épidémiologistes avaient clairement prévu la saturation des hôpitaux en novembre, mais les mesures, elles ont tardé à arriver. On peut aussi interroger les règles du confinement. Une étude publiée dans le Lancet récemment fait le point sur l'efficacité des mesures sanitaires pour faire diminuer le taux de reproduction du virus. On voit que la fermeture des établissements scolaires a une grande efficacité, alors que la fermeture des petits commerces n'a pas vraiment. Alors actuellement, on fait plutôt l'inverse. Le confinement version novembre 2020 va donc encore devoir faire ses preuves. Merci François. Justement, Daniel Botte, quand on entend cette analyse de François et la situation dans les lycées, fallait-il, faut-il maintenir les lycées ? Est-ce que ce sont des lieux de contamination ? Est-ce que vous considérez que les mesures prises dans l'éducation nationale sont correctes par rapport à la situation ? À l'ARS, on n'a pas analysé plus de clusters dans les écoles que dans d'autres endroits. Alors après, c'est très compliqué parce que, notamment s'agissant des écoles, quand quelqu'un tombe malade, c'est très difficile de savoir où il a attrapé le virus. Je pense que ça a été dit, il est important d'avoir des mesures d'acceptabilité quand on prend des mesures de confinement. et il faut bien aussi comprendre que le but dans la vie, ce n'est pas la santé. La santé est un moyen. Le but dans la vie, c'est de s'épanouir et c'est d'être heureux. Et à un moment, ce qui a été décidé, c'est que priver les enfants d'école aurait plus de nuisances. C'est important ce que vous dites là parce que ce message n'est pas forcément compris par tout le monde. Mais je pense que c'est vraiment important. Le but dans la vie, ce n'est pas la santé, c'est d'être heureux. La santé est un moyen. C'est sûr que quand on n'a plus la santé, derrière, voilà. Mais je pense que c'est important de prendre tout en compte et de ne pas opposer les choses. Il n'y a pas la santé d'un côté, l'économie de l'autre. La santé d'un côté, l'épanouissement des enfants de l'autre. La santé fait partie d'un tout. Et donc, il faut prendre en considération toutes ces choses quand on prend des décisions. Et à ce titre, je pense qu'autoriser les enfants à pouvoir aller à l'école dans des mesures et avec des mesures de protection adaptées, c'est une bonne chose. François, justement, François Clapeau à Limoges qui souhaite poser une question. François, on vous écoute. C'est Patricia Bordas qui est ancienne sédatrice à LREM et de la Corrèze et ancienne malade du coronavirus aussi de la première vague. Vous réagissiez au propos du directeur de l'Agence régionale de santé ? Je me permets d'être très surprise parce que je pense que c'est vrai que c'est important de s'épanouir. C'est important d'avoir de la liberté. Mais comment peut-on s'épanouir et comment peut-on avoir de la liberté quand on n'a pas la santé ? Donc, c'est vrai que je suis très, très surprise. Et excusez-moi, ça m'a permis de... J'ai réagi parce que sans la santé, on ne peut pas faire grand-chose. Merci, Mme Bordas. On va revenir vous voir, bien sûr, dans quelques minutes pour parler de ce que vous avez pu vivre dans ce cas de ces crises sanitaires et votre regard sur la situation. Ce virus, évidemment, on le sait tous, il tue plus de 42 000 personnes en France depuis mars dernier. Pour les survivants, le coronavirus peut radicalement changer la vie. fin août, Patricia Mondon et Nicolas Présigou sont allés à Libourne à la rencontre de Régis, un homme de 76 ans qui a passé 120 jours dans le coma. Regardez. J'arrive à sortir et à rentrer dans mon lit pour aller en fauteuil. Donc, je suis sur la voie royale de la sortie de vos services. Et l'hôpital de Libourne, Daniel le connaît bien. Victime du Covid-19, admis en réanimation le 25 mars, il a été plongé dans le coma. J'avais les poumons complètement pris, les reins qui ne fonctionnaient plus et pratiquement chaque jour, les médecins se demandaient si j'allais être vivant le lendemain et puis me voilà. Il a passé 120 jours hors du temps. Les longs séjours en réanimation laissent des séquelles. Le parcours est difficile pour reconstruire le corps et l'esprit. C'est vrai que c'est un patient qui est resté très longtemps. On est content qu'il progresse. Probablement qu'il va pouvoir reprendre une activité normale et reprendre sa vie autonome. On m'appelait le miraculé ou Superman. Isolé dans les services par le Covid, les malades n'ont pas eu la visite de leur famille. Angoisse ressentie a posteriori. Je suis resté entre vie et mort pendant pratiquement six semaines. Peut-être pas les derniers jours quand on a décidé. mais pour mes enfants, pour une compagne que j'ai, ça a été un calvaire. Le 29 juillet, Daniel a fêté son anniversaire et commencé sa rééducation. La priorité pour un patient qui est resté longtemps à l'été, c'est vraiment de le mettre assis et le mettre debout. D'ailleurs, les patients, en retrouvant sa autonomie sur le plan psychologique, s'améliorent. et sur le plan physique et sur le plan général, s'améliorent également. Grand sportif, Daniel est un guerrier. Moi, j'accueille chaque jour avec bonheur. Et si tout va bien, il me reste 15 ans à vivre. Et qu'est-ce que je vais faire pour que ces 15 années soient les plus belles de ma vie ? La maladie laisse une angoisse diffuse car il y a un avant et un après-Covid. Le Covid m'a fait prendre conscience autrement de beaucoup de choses de la vie. Alors, je disais, je pavoise, je suis... Après, je craque. Alors, ce monsieur va bien. Aujourd'hui, nous l'avons contacté hier, il est rentré chez lui il y a trois semaines et il va bien et c'est tant mieux. Denis Malvy, que vous inspire ce reportage et ce témoignage ? Il est évidemment très touchant et il figure ce qui a été l'apanage de l'urgence dans l'urgence au cours de la première vague. L'émergence de ces formes séquelaires qui font poser un bien lourd tribut à des patients après plusieurs semaines, quelques fois mois de réanimation. C'est sans doute un des visages qui a changé et heureusement dans l'expression de la maladie au cours de la deuxième vague. Lors de la première vague, les patients arrivaient très rapidement en réanimation, y restaient des semaines et avec des séquelles, des séquelles lourdes. Les patients qui n'avaient pas été admis à l'hôpital, même qui étaient restés en ambulatoire, ont aussi des séquelles. C'est quelque chose qu'il faut absolument considérer désormais au niveau du soin dans l'ensemble des recherches et des propositions de prise en charge des malades Covid. Mais nous commençons à avoir appris beaucoup de leçons de cette première vague et dans la deuxième vague, comme vous l'avez vu d'ailleurs avec l'hôpital de Saint-Hirier, les malades rentrent pas directement en réanimation. Ils peuvent rester en ambulatoire très longtemps avec des soins qui sont déconcentrés dans la périphérie. On peut même faire de l'oxygénothérapie dans des hôpitaux qui ne sont pas des CHU ou même des centres hospitaliers généraux. Même à domicile, la médecine de première ligne est en train de se mobiliser pour faire en sorte que les malades soient moins hospitalisés, qu'on puisse continuer aussi à prendre en charge dans les hôpitaux les patients non-Covid et que ceux qui doivent passer en réanimation passent le plus tard possible et reçoivent des mesures de soins de support beaucoup plus adaptées que ce que l'on avait lors de la première vague avec des méthodes d'oxygénothérapie non-invasives et puis la corticothérapie et le traitement anticoagulant qui a fait diminuer le taux de létalité. On va écouter un autre témoignage maintenant d'une patiente que nous allons retrouver dans notre studio de Poitiers. Il s'agit de madame Gwenaëlle Treuil. Merci madame d'avoir accepté notre invitation ce dimanche matin. Vous êtes tombée malade fin mars victime du coronavirus. Vous êtes jeune, je me permets de le dire, vous avez 39 ans. Vous n'avez pas été hospitalisée et pourtant vous avez vécu des moments extrêmement difficiles. Racontez-nous. Oui, effectivement, ça a été un enfer pendant plus de deux mois. J'ai commencé à ressentir les premiers signes sévères du coronavirus trois jours, quatre jours après les premiers symptômes. J'ai commencé par des détresses respiratoires pendant plus de trois jours. J'ai appelé le SAMU pour leur expliquer que c'est devenu compliqué, que je n'arrivais pas à respirer, que j'avais un poids sur le thorax, que je souffrais du thorax. Malgré tout, on ne m'a pas entendue, on ne m'a pas écoutée. On m'a laissée chez moi pendant deux mois à essayer de combattre ce virus. j'ai développé j'ai développé les symptômes les uns après les autres, la perte de l'audition, le goût, l'odorat, l'extinction de voix. Je me suis fracturée de deux côtes à cause de l'atout parce que l'atout était mon quotidien, 24 heures sur 24. Je toussais constamment, je ne pouvais plus me nourrir, je ne pouvais plus m'exprimer. Et au jour d'aujourd'hui, je suis là huit mois pratiquement après les premiers symptômes. C'était en mars, on voit bien que ça a été extrêmement compliqué. Comment allez-vous aujourd'hui ? Difficilement. Alors, je suis vivante, je commence à prendre le dessus, mais c'est difficile. Je reste en soins trois fois par semaine en kiné respiratoire. Je vais intégrer un programme de réatation physique et respiratoire à partir du 30 novembre pour réadapter mon corps à l'effort sur les poumons, la respiration et également retrouver un tonus musculaire parce que mon corps est complètement affaibli. Je suis énormément fatiguée, je ne peux plus travailler. Ça reste très compliqué, mais je vais bien, malgré tout. Je suis vivante. Que retenez-vous ? On entend bien que c'est difficile au niveau de votre santé, économiquement également, ça impacte votre métier. Depuis mars, vous ne pouvez pas travailler. Que retenez-vous pour autant, même si ce n'est pas terminé ? Que vous retenez-vous de cet épisode dans votre vie qui évidemment n'était pas prévu ? Alors, moi, je retiens, je parle pour mon cas, je n'ai pas compris la non prise en charge hospitalière pour les moins de 50 ans. Comme vous l'avez dit, j'ai 39 ans. Quand j'ai eu mes premiers symptômes, je n'en avais que 38. j'ai appelé 4 fois le SAMU pour une prise en charge parce que je ne pouvais pas rester chez moi. J'ai déclaré une infection pulmonaire par-dessus, une pneumopathie surinfectée. Et le cheminement, je n'ai pas compris la non prise en charge. Benoël Baud, quand vous entendez ce témoignage, vous avez peut-être des éléments de réponse à apporter à Mme Treuil ? De toute façon, il faut être à l'écoute de l'expérience patient et clairement, on ne peut pas se satisfaire d'une expérience patient qui vient d'être décrite. Alors, c'est vrai que la question aussi, c'est de savoir, je ne sais pas si cette dame a vu son médecin traitant, si elle avait un médecin traitant, si elle a réussi à avoir accès au médecin traitant. En général, les médecins traitants peuvent faire le lien avec l'hôpital quand c'est nécessaire. Mais apparemment, il y a eu un dysfonctionnement, au moins dans l'expérience ressentie. Et donc, il faut améliorer les choses, ça, c'est certain. Madame Treuiloui, vous aviez vu votre médecin traitant, pas au début, je crois. Non, alors le premier, au bout du cinquième jour de Covid, j'ai fait appel au SAMU qui m'a transférée vers un médecin de garde qui m'a dit que c'était un simple virus qui m'a donné un siro antitoussif, ce qui a aggravé mon cas. Donc, j'ai pris contact auprès de mon médecin traitant le lundi en expliquant que là, ça n'allait pas du tout, je ne me sentais pas bien, je ne pouvais plus respirer. Donc, mon médecin traitant a pris le relais en visioconsultation tous les deux, trois jours. Elle m'appelait jauger mon état et l'aggravation de mon état qui a elle-même appelé le SAMU au bout d'une semaine en leur expliquant que mon état s'aggravait, que j'avais de grosses difficultés respiratoires et de grosses douleurs thoraciques. Et malgré tout, même mon médecin traitant n'a pas réussi à avoir une prise en charge. On m'a simplement donné de la codéine en traitement. Madame Troye, merci pour votre témoignage dans cette émission et bon courage pour les prochains jours. Merci beaucoup. François Clapeau, à vos côtés également à Limoges, on vient d'entendre Madame Patricia Bordas qui est également ex-sénatrice de Corrèze mais qui a vécu de très près le coronavirus. Oui, Patricia Bordas, vous êtes une ancienne sénatrice LREM de la Corrèze. Vous avez eu cette expérience directement dans votre chair. Vous, vous avez été hospitalisée à un moment pendant votre... Oui, j'avoue que je suis très émue parce que déjà de par tout ce que je viens d'entendre des reportages que vous venez de passer, c'est le 15 avril. C'est une date pour moi qui est importante. C'est le 15 avril que je dirais que j'ai eu l'impression que le ciel me tombait sur la tête. Je suis allée chez le médecin parce que je toussais, j'avais une petite touche, j'étais fatiguée mais je n'étais pas... Je ne me sentais pas gravement malade. J'y allais sereinement et mon médecin m'a dit je suis désolée, vous êtes suspecté Covid. C'était à l'époque, c'était tout au début. Le médecin m'a arrêtée puisque je travaille, je suis toujours en arrêt maladie. Le médecin m'a arrêtée et là, ça a commencé. Ça a commencé, je dirais que j'ai commencé à perdre l'odorat, j'ai perdu le goût et j'ai surtout eu des maux de tête d'une très grande violence et j'ai été obligée d'aller au SAMU. J'ai appelé le SAMU, l'hôpital de Brive. Contrairement à la précédente patiente, j'ai envie de dire que je salue. Je salue les soignants parce que j'ai eu cette écoute alors qu'ils sont aussi, en quelque part, ils sont aussi perdus que nous parce qu'ils n'ont pas, je dirais, ils ne savent pas non plus quel est ce virus. On m'a écoutée, j'ai eu un scanner, je suis restée tout un après-midi hospitalisée au SAMU avec tout ce qui est très stressant de voir ces personnes, comment elles sont obligées de s'habiller, comment elles sont obligées de s'approcher de vous, que vous n'avez pas votre famille, que vous n'avez personne. J'ai été confinée quatre semaines, quatre semaines chez moi. C'est ce qui m'a été demandé. Le médecin m'a demandé si j'acceptais que mon généraliste prenne la relève et c'est mon généraliste qui a pris la relève qui, tous les deux jours, ou venait me voir ou me téléphoner. Aujourd'hui, je vais mieux, mais je suis toujours encore fatiguée. Ce qui est terrible, c'est cette fatigue. C'est cette fatigue, c'est l'après-Covid qui m'a bouleversée et qui me bouleverse encore. Vous dire que je pouvais à peine faire le tour de ma maison et que je tombais, que heureusement que j'ai un compagnon qui m'aidait. Vous dire qu'il faut être accompagnée. Moi, j'ai pris la décision en juin de prendre ma retraite, je déposais un dépôt de ma retraite pour le 1er janvier 2021. C'est aussi le Covid qui m'a fait faire ce déclenchement alors que j'aimais mon travail. C'est aussi le fait que vous découvrez que tout le monde ne comprend pas cette maladie. Justement, vous me disiez en préparant cette émission que vous aviez du mal en tant que femme politique face à ce complotisme ambiant et cette remise en cause de la réalité du virus. Oui, j'ai du mal à entendre. J'ai du mal à entendre tout ce que l'on peut dire. Vous avez eu un documentaire, La Complotiste, qui m'a vraiment effarée. Je veux dire, je ne souhaite à personne. Je ne souhaite à personne d'avoir le Covid. D'abord, je pense que vous avez les soignants qui vont pouvoir parler, qui peuvent dire que la Covid existe. Mais non en tant que malade. Moi, ce que je voudrais aussi dire, c'est qu'il faut arrêter. Il faut arrêter avec tous ces réseaux sociaux qui disent tout et n'importe quoi. Il faut aussi faire confiance. Moi, j'ai fait confiance. J'ai fait confiance aux soignants. J'ai fait confiance aux infirmières qui avaient les mots parce qu'on a besoin. On a besoin d'empathie. On a besoin d'entendre des mots. On a besoin d'être rassuré. Moi, ce qui m'a fait mal, c'est la mise en cause des fois parce que je suis en arrêt maladie quand même depuis le 15 avril. Heureusement, j'ai été confortée puisqu'un comité médical s'est réuni et m'a donc bien dit que je pouvais malheureusement continuer mon arrêt maladie jusqu'à ma retraite. Mais on ne peut pas s'en sortir tout seul. Et ça, c'est un message que je voudrais faire passer. J'ai été obligée de suivre une thérapie. J'ai été obligée d'être accompagnée. Je suis encore émue et émue d'en parler parce que je parais en forme, parce que j'ai envie de paraître aussi. Mais comment vous dire ? Hier, je me suis reposée et demain, je me reposerai. Mais je veux faire passer un message. Je veux faire passer un message. C'est qu'il faut. Il faut être vigilant. Il faut garder le masque. Il faut se laver les mains. Je crois que ça, il faut le garder et arrêter avec tout ce que l'on entend autour et pas, comment vous dire, ni cristalliser sur les jeunes ou sur les autres personnes. Tout le monde doit faire attention. Merci. Et si vous me le permettez, tout à l'heure, je dirai quelques mots par rapport au petit commerce et à plein d'autres choses. Merci, Mme Bordas. Merci pour votre témoignage extrêmement émouvant. Merci, François. Nous allons revenir vous voir dans quelques instants. Vous en avez parlé. Évidemment, les soignances sont en première ligne dans ce combat. En EHPAD, lorsqu'un cluster émerge, le personnel médical de l'établissement bénéficie des visites et du soutien sur place des équipes des CHU. C'est le cas dans la Vienne. Regardez ce reportage à Poitiers et Latilliers signé Clément Massé et Thomas Chapuzot. L'une des équipes Covid du CHU de Poitiers. Ces trois médecins en gériatrie, en soins palliatifs et en hospitalisation à domicile font le point tous les jours. Eux, depuis hier, enfin, là, ce matin, ils ont appelé en disant qu'il y avait pas mal de cas. 10 depuis hier. 10 depuis. Oui, bonjour. Je suis le docteur Delolis en gériatrie. La journée débute par les appels aux EHPAD où des cas groupés se sont déclarés. Vous disiez trouble cognitif, elle garde pas son oxygène, c'est ça ? Ouais, après, voilà. Elle oublie, elle est dans le refus. D'accord. Face à la Covid, plusieurs choix se présentent aux médecins. Transférer les résidents malades à l'hôpital ou bien les médicaliser à domicile dans l'EHPAD. Il faut éviter une hospitalisation chez un résident très fragile parce qu'on sait qu'une hospitalisation est de toute façon hyper traumatisante et inversement, il ne faut pas passer à côté d'une hospitalisation pour un résident dont l'état de santé le permet et on a besoin. De son côté, le docteur Montaz prépare sa visite dans un EHPAD touché par une dizaine de cas. On va, avec l'équipe en collégialité, permettre d'essayer de faire du sur-mesure pour chaque résident. Destination Latillé à une demi-heure de route de Poitiers. L'équipe Covid revêt l'équipement avant d'échanger avec l'infirmière coordinatrice de l'établissement. Elle a été quoi comme s'il a actuellement ? Là, c'est plutôt une intégration de l'état général. Elle n'a pas de fièvre ? Non. Là, c'est vraiment une bonne nouvelle leur arrivée, même si c'est un petit peu dans l'urgence. Mais on est un peu toujours dans l'urgence ces temps-ci. Donc c'est une très bonne initiative de leur part, d'autant plus que ce qu'on vient de voir avec le médecin, c'était dans la continuité de ce que nous, nous avons mis en place. Impossible pour nous de suivre la visite, l'EHPAD est toujours confinée. L'équipe du CHU va rencontrer une résidente très affaiblie. Pendant ce temps, au CHU, le service d'hospitalisation à domicile prépare les kits pour les nouveaux patients maintenus en soins chez eux. On va avoir une entrée pour cet après-midi pour un patient Covid-plus en EHPAD. Très peu utilisée pendant la première vague, l'hospitalisation à domicile se développe cet automne pour une raison en particulier. C'est parce qu'on a voulu anticiper et on a voulu mieux faire qu'à la première vague. On prépare tout le matériel et le traitement médical nécessaire. Une infirmière va aller au sein de l'EHPAD pour faire le traitement. Déjà 70 patients ont ainsi évité l'hôpital depuis la deuxième vague. Dans cet autre EHPAD près de Poitiers, les équipes commencent à souffler. Cette résidente se souvient de son hospitalisation au CHU. Je n'ai pas été malade longtemps tandis qu'il y en a d'autres des gens d'abord qui les aident et qui sont plus malades que moi. Alors dans un sens, il ne faut pas que je me plaigne de trop parce que ça a été vite quand même résolu. Dans cet établissement, l'hospitalisation à domicile a été bien vécue et elle a permis aux familles de rendre visite à leurs proches. On ne peut pas monter. Mais quand ça va être le cas, on va monter. On le voit à travers ce reportage, pour les patients comme pour les soignants, ce process est extrêmement efficace ? Oui, tout à fait. Moi, ça me fait trois réactions. D'abord, on l'a déjà dit mais on ne le dira jamais assez. On salue l'engagement de tous les professionnels, que ce soit à l'hôpital ou dans les EHPAD, qui sont extrêmement investis et ça, c'est remarquable. On le dit et on le redira toujours parce que je pense que c'est important qu'ils l'entendent parce que c'est la vérité. La deuxième chose, c'est qu'en effet, on voit bien que dans une crise comme celle-là et même en dehors de la crise, il faut décloisonner le monde des EHPAD et le monde de l'hôpital et qu'ils puissent s'entraider. Pendant la crise, c'est encore plus vrai et moi, il y a déjà plus de deux semaines, dans les déprogrammations dans les hôpitaux, je leur ai dit qu'il fallait aussi qu'ils déprogramment pour avoir des ressources pour aller aider les EHPAD. Et enfin, c'est quoi l'objectif de tout ça ? L'objectif de tout ça, c'est de créer une digue pour protéger nos hôpitaux avec l'hospitalisation au domicile, avec ses équipes mobiles pour maintenir le plus de personnes possibles à domicile. Nous allons retourner sur le plateau de Limoges et retrouver Florence Medge-Bureau. Madame, bonjour. Vous êtes également secrétaire CGT au CHU de Limoges. Nous venons de voir à travers différents reportages, différents témoignages tout au long de cette émission, le rôle des personnels de santé, médecins, infirmières, aides-soignants. Quel est aujourd'hui le moral des troupes sur le terrain ? Le moral des troupes sur le terrain, il n'est pas très bon. Il n'était déjà pas très bon avant même la vague Covid numéro 1, la vague Covid numéro 2. Je crois qu'à l'hôpital, dans les EHPAD, il y a une tension qui existe depuis des mois, voire des années. Je crois que le monde de la santé va mal depuis un moment. La première vague a été difficile, même si dans notre région, la tension a été moindre. Il y a eu... Les personnels se sont exprimés, ont exprimé leurs difficultés au printemps. La deuxième vague est là et je crois que le personnel va très mal. Il est épuisé. Il y a eu des témoignages qui ont expliqué comme quoi la pathologie, la maladie était difficile à vivre. Et je crois que pour les patients, la pathologie est très difficile à prendre en charge. Elle nécessite à la fois des soins qui sont difficiles puisqu'il faut s'habiller. À chaque patient, il faut s'habiller. C'est lourd, c'est difficile. Et la pathologie est difficile puisque c'est des gens qui sont en détresse respiratoire. Et je crois que ça, c'est très compliqué. Quand vous avez des gens qui sont en train, en fin de compte, de s'étouffer et que vous devez être au quotidien avec eux à essayer de les soulager, je crois que c'est difficile. Et quand vous êtes en effectif insuffisant, puisque c'est ça, puisque les effectifs ne sont pas renforcés dans les équipes, on ouvre des lits supplémentaires Covid un peu partout dans les hôpitaux ou dans les EHPAD, on prend les patients en charge, mais on n'a pas renforcé les effectifs. On le fait en plus du quotidien. Et je crois que ça, c'est très difficile. Donc les effectifs, les soignants sont épuisés. Et je crois que si cette vague, elle dure 15 jours, trois semaines de plus, on n'y arrivera plus. Je crois que c'est ça qu'il faut entendre. Et je crois que notre priorité, la santé, c'est notre priorité. Quand j'entends le directeur de l'ARS dire que la santé, ce n'est pas la priorité, je crois que c'est... Moi, je ne le comprends pas. Je ne comprends pas comment on peut dire ça et être directeur de la santé. La santé, c'est à la priorité. En tant qu'usager, c'est notre priorité d'être en bonne santé. Mais pour le pays, avoir un pays avec une santé riche, avec des hôpitaux capables de faire face à une crise, c'est la richesse la plus belle. Et les hôpitaux publics de proximité, ils sont en train de faire leur preuve à l'heure actuelle. On a un système, un maillage de santé extraordinaire et on est en train de vouloir le détruire. Quand on voit la mise en place des gestes, par exemple, c'est l'inverse. On est en train de vouloir le détruire. Alors, au contraire, mettons en place les moyens pour renforcer nos hôpitaux publics de proximité au lieu de vouloir les détruire. François, François Clapeau, vous vouliez poser une question également à votre invité ? Oui, sur le Ségur de la santé, ça fait un peu suite à vos propos, ces mesures pour l'hôpital qui ont été décidées cet été, les promesses d'ouverture de postes, d'ouverture de lits, des augmentations de salaire pour les salariés, les infirmiers, les aides-soyantes et aussi les médecins. On va assez loin, c'était attendu ou est-ce qu'il faut aller encore plus loin selon vous ? La revalorisation de salaire, elle était attendue, elle est bien évidemment insuffisante par rapport à ce que demandait le personnel. Je ne vais pas y revenir, mais ce sur quoi je veux revenir, c'est sur le reste. Il n'y a rien eu pour la réouverture des lits, il n'y a rien eu sur le financement, sur le changement de financement de l'hôpital public. Bien au contraire, on vient de voter le plan de financement de la Sécurité sociale, on annonce un milliard d'euros d'économie sur les hôpitaux pour financer le Ségur, c'est-à-dire que les hôpitaux vont devoir financer eux-mêmes le Ségur et la crise Covid qu'on est en train de vivre. Comment on va faire ? Comment on va faire pour remonter tout ça si ce n'est qu'en supprimant encore des postes à l'hôpital ? Par exemple, au CHU de Limoges, entre 2018 et 2019, 41 postes d'un soignant, infirmière et aide-soignant ont été supprimés. Comment on fait ? Comment on fait pour survivre ? Puisque vous posez ces questions, Madame... ... de l'Agence régionale de Santé. Pardon, Franck. Puisque vous posez ces questions, on va tout de suite poser la question et demander la réponse à Benoël Borde puisqu'il est donc directeur général de l'Agence régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine. Vous entendez le témoignage de cette infirmière qui a des questions très concrètes. Qu'est-ce que vous avez à répondre en fait à ces demandes ? Alors d'abord, et on est sur la même ligne, je ne disais pas que la santé n'est pas une priorité, mais l'économie de la santé, c'est-à-dire la capacité, et votre invité l'a très bien dit, être en capacité de financer le système de santé à la hauteur des attentes, dépend de la santé de l'économie. Donc je ne disais pas que la santé n'est pas une priorité, mais qu'on ne pouvait pas mettre en opposition l'économie et la santé. Ensuite, je pense que la grande avancée, c'est que ce qui a été décrit, il y a un diagnostic commun. Ça a été le diagnostic du Ségur. C'est-à-dire qu'avant la crise, et évidemment, ça s'est exacerbé pendant la crise, il n'y avait pas assez de moyens à l'hôpital, pas assez d'investissement avec des personnels qui n'étaient pas assez payés. Donc le Ségur va dans ce sens. Alors ce n'est jamais assez, mais ce n'est pas vrai que la loi de financement de la Sécurité sociale a voté plus de 2 milliards d'euros pour aider à l'investissement des hôpitaux et aussi 2 milliards d'euros pour aider aux investissements des EHPAD parce qu'il n'y a pas que les hôpitaux. Il y a eu des augmentations de salaires. Il y a la réforme du cinquième risque du vieillissement pour mieux financer tout ça. Donc certes, ce n'est jamais assez, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un diagnostic commun. Il y avait un problème de moyens dans les hôpitaux. La question des effectifs, le problème, c'est que vous savez qu'aujourd'hui, on ne trouve plus de personnes. C'est-à-dire qu'il faut le temps d'augmenter la formation. Et c'est aussi prévu dans le Ségur d'augmenter la formation des infirmières, en nombre des aides-soignantes. Donc je sais bien, ce n'est jamais assez vite parce qu'on a un constat, mais en tout cas, c'est dans le bon sens. On ne trouve plus d'infirmières, on a un problème de formation. Michel Delonnet, là, vous avez votre casquette de politique. Vous avez été ministre. Est-ce que les différents gouvernements, est-ce que les femmes et les hommes politiques, ces dernières décennies, ont été défaillants ? Est-ce qu'on ne paye pas des défaillances qui remontent à très longtemps ? Et aujourd'hui, on a ces difficultés-là, difficiles à résoudre en très peu de temps. Il est certain qu'en ce qui concerne l'hôpital, je parle aussi en tant que médecin, nous avons vécu pendant bien longtemps, et je dis bien depuis des années, avec l'idée qu'il fallait restreindre les places, etc., et diminuer la capacité des hôpitaux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il nous éclate un peu à la figure que c'est une urgence. Mais je voudrais dire un mot sur la loi Grantage. Attendez, juste simplement, vous confirmez qu'il y a eu des défaillances ? Alors, je ne l'appellerai pas ainsi, mais il y avait une vision d'économie à cause du... L'économie l'a emporté sur la santé, sur le système de santé ? Je le pense, parce que nous avons eu des mesures dans tous les gouvernements, des mesures de restriction et de diminution des lits qui étaient humainement même très difficiles à gérer. Mais vous savez, il n'est pas si important de regarder derrière. Mais il faut savoir dire, il y a maintenant urgence. Donc urgence, ça veut dire quoi ? Mettre plus d'argent pour la santé ? Créer des postes ? Mieux payer les soignants ? Je mets dans le même paquet, si vous voulez, de ressentis, les EHPAD. Nous attendons depuis des années une loi grand âge. De multiples rapports ont été faits et tous sont concordants. Et un des points majeurs de cette loi grand âge va être l'augmentation du nombre des professionnels et leur meilleur salaire pour qu'il y ait une attractivité. Parce que dans les EHPAD, c'est pareil, on ne trouve pas de quoi augmenter le score. Merci. On va redonner la parole, si vous le voulez bien, à Mme Medj-Bureau qui voulait intervenir suite à nos propos. Mme Medj-Bureau, donc à Limoges, on vous écoute. Je voulais revenir, oui, sur le Ségur, la suite du Ségur. Mais même avant, je crois que les personnels soignants, médicaux et paramédicaux, n'ont pas été entendus. Quand vous dites qu'il y a eu des moyens qui sont donnés, non, il n'y a pas eu de moyens. La première des choses qui étaient demandées, c'était qu'il y ait une refonte du système de santé et des moyens donnés aux hôpitaux. Il faut arrêter avec la T2A, par exemple, la tarification à l'activité qui détruit notre système de santé. Là, rien n'a été fait. On continue dans la même logique et cette logique, elle détruit l'hôpital. Et ça, vous n'avez rien fait pour la modifier. Merci, madame. On va terminer là, sur ce chapitre, et on va parler des vaccins, évidemment, dans quelques secondes. Mais Benoël Boat, vous vouliez un dernier mot sur ce point ? Oui, juste. C'est vrai qu'il y a un problème de T2A. C'est pour ça, réforme de financement des urgences dès cette année avec une part populationnelle, réforme de financement du SSR avec une part populationnelle. Attention, nous sommes très techniques. Non, mais en fait, on arrête la T2A pour le financement des urgences, pour le financement des soins de suite et des expérimentations sur la médecine et ça va continuer. Et avec le financement à la qualité, c'est déjà... Aujourd'hui, vous avez une part à la T2A qui est d'à peine dans les hôpitaux, 60%. T2A, je ne suis pas sûr que tous les téléspectateurs comprennent ce que c'est. Une part de financement à l'activité qui n'est que de 60%. Il y a 40% du financement des hôpitaux qui vient d'ailleurs de l'activité. Ce n'est pas encore assez et on ira encore plus loin. Et cet effort va commencer déjà dans le gouvernement précédent. Donc nous sommes tous en fait dans la même orientation. Le diagnostic est partagé. Denis Malvi, l'espoir pour soulager malades et soignants, c'est le vaccin. Cette semaine, le laboratoire Pfizer a annoncé pouvoir mettre prochainement un vaccin sur le marché, un vaccin efficace à 90%, semble-t-il. Alors tout d'abord, que pensez-vous de cette annonce ? Je pense qu'elle est bienvenue dans un paysage assez morose. C'est un signe... Alors que pensez-vous de cette annonce ? Et aussi, est-ce qu'elle est crédible ? Pour le moment, il y a un communiqué de presse, en effet, mais qui est repris par les grandes agences internationales et qui montre que cette information, elle est fondée. Mais le vaccin reste toujours en évaluation. Nous attendons d'ailleurs la publication dans une revue internationale de cette analyse intermédiaire de ce grand essai autour du vaccin Pfizer pour avoir à notre disposition, y compris dans les cercles académiques et de décision, l'ensemble des données. Bon, c'est un signe fort, favorable, évidemment, qui néanmoins doit nous rappeler que le vaccin sera déployé que sur une échéance relativement moyenne et qu'en attendant, il faut continuer à appliquer les gestes barrières. Bien sûr. Mais justement, on parle d'un vaccin, mais d'autres vaccins, semble-t-il, sont en cours de préparation. Faut-il attendre d'avoir différents vaccins proposés sur le marché avant de prendre une décision ? De toute façon, les résultats de l'évaluation d'autres vaccins... Il y a neuf candidats vaccins actuellement en cours d'évaluation et un prochain va être également... va avoir son évaluation disponible en termes de résultats. Donc, les deux, trois mois qui viennent vont changer un peu le paysage quant à la mise à disposition de ce moyen qui va considérablement renforcer tous les efforts que la France, l'Europe et même le monde entier réalisent. Donc, ce vaccin, il a l'avantage d'être appelé à protéger les personnes cibles, les personnes vulnérables et aussi les personnes de première ligne. Je pense aux professionnels de santé et aux personnes qui sont dans les premières lignes, tous azimuts, à risque de contracter le virus. Donc, un signe encourageant. D'ores et déjà, on a des contestations. On voit que la moitié de la population n'est pas prête à se faire vacciner. Quelle sera la procédure que faudra-t-il imposer peut-être, justement, ce vaccin ? Non, je pense qu'il faut communiquer. Il faudra expliquer une fois de plus. Regardez pour la grippe. Jusqu'à présent, y compris dans le monde de la santé, la vaccination contre la grippe était boudée. Cette année, les stocks ont été pris d'assaut. Je pense que les citoyens sont capables de recevoir une information réaliste, audacieuse et qu'ils adhéreront à la proposition qui sera la mise à disposition de vaccins, de celui-là, peut-être d'autres, et pour vacciner différents types de populations dans une perspective et de protéger et de casser la transmission. Merci. Alors, pour terminer cette émission, nous allons aller à Poitiers à la rencontre de M. Eric Daviau. M. Daviau, bonjour. Merci d'avoir été aussi patient tout au long de cette émission. Vous êtes psychologue donc à Poitiers. Nous avons fait de nombreux constats dans cette émission pendant une heure. Cette épidémie et les mesures prises pour l'affronter génèrent-elles des réactions de la population ? Comment ça se passe dans votre cabinet ? Est-ce que les gens viennent vous voir en nombre et comment réagissent-ils ? Comment ça se passe ? Je crois que tout ça crée une anxiété quand même relativement importante parce que nous ne vivons plus comme nous avions l'habitude de le faire. On ne peut plus se serrer la main, on ne peut plus se sourire à travers le masque. Il y a des libertés qui, pour l'instant, sont mises entre parenthèses. Il y a aussi, on peut dire, sur les ondes, beaucoup d'informations qui sont, on va dire, pessimistes et inquiétantes et donc le grand public le ressent, le ressent sous forme d'un stress, sous forme d'une inquiétude existentielle. Serais-je touché par le virus des prochains mois ? Est-ce que je vais être impacté sur le plan économique ? Dans le cerveau, nous avons des centres de la mémoire, des traumatismes par lesquels nous sommes passés et ils sont extrêmement sollicités par l'ambiance que nous vivons. Alors oui, au cabinet, ça s'est traduit à partir du 11 mai lorsque nous avons déconfinés par une augmentation que je n'avais jamais connue jusqu'à maintenant de trois, jusqu'à des pics de quatre fois plus de consultations. Ceci a duré jusqu'au mois de juillet, puis septembre et octobre, avec là une diminution du fait du reconfinement. Donc les patients que j'ai au cabinet, surtout, ce sont des patients qui vivent un stress, qui vivent une anxiété, la boule dans la gorge, dans le ventre, dans la poitrine, qui sont fatigués, qui ont en arrière-fond envie de pleurer, qui peuvent être inquiets. Et donc, ces personnes-là, je vais pouvoir directement les aider à la fois par l'écoute, par l'échange et puis tout un travail de respiration, méditative et de pensée positive. Le deuxième confinement est plus difficile à gérer. Comment est-ce que vous le ressentez ? Est-ce que tout s'arrête ? Est-ce que vous avez l'impression que justement vos patients ne viennent plus ? Comment ça se passe ? Alors, il y en a moins. D'abord, parce que je suis également formateur et je forme des médecins hospitaliers, des infirmières, et que les centres de formation n'ont plus le droit d'exercer. Donc, il y a déjà ça qui s'est arrêté et il y a beaucoup moins d'appels depuis le début de ce confinement. par contre, les patients qui restent et qui continuent à venir ont besoin de travailler non pas sur la peur du coronavirus mais à régler leur histoire de vie. Donc, ça peut être une bonne chose pour se mettre au clair avec ces peurs. Par contre, l'autre partie, ce sont ceux qui n'ont plus de salaire, qui n'ont plus de revenus. Ce sont les restaurateurs, ce sont les professions libérales, ce sont les commerçants, ce sont tous ces indépendants, les bars, les discothèques, l'événementiel, les entreprises de formation, la culture qui ont perdu beaucoup et pour certains qui sont au bord du gouffre, qui sont au bord de la faillite. Je ne les vois pas en cabinet mais ce que je sais, c'est qu'eux sont en train de sombrer dans une forme de désespoir absolu dont ils ne voient pas la sortie. Ils sont à risque de dépression, ils sont à risque de suicide pour certains d'entre eux, ceux qui sont les plus fragilisés, ceux qui peut-être ont tout perdu, ne savent plus comment faire pour vivre tout simplement au quotidien et puis également on peut entendre qu'il y a pour d'autres de cette population qui a tout perdu un risque de colère qui pourrait se faire entendre dans les prochaines semaines dans la rue cette fois. Merci Eric Daviau. François Capot-Limoge vous souhaite y intervenir en quelques secondes puisque nous arrivons au terme de cette émission. Oui, très rapidement sur cet aspect psychologique, Florence Medge, est-ce que les soignants se sentent encore soutenus comme lors de la première vague par la population ou est-ce que justement ils souffrent d'une sorte de défiance de cette population qui en a assez des mesures de confinement ? Rapidement. Non, non, je pense qu'ils se sentent soutenus parce que quand ils arrivent à l'hôpital, ils sont pris en charge et je crois que même si les soignants sont fatigués, les patients, ils ne s'en rendent pas compte parce que dès qu'ils sont là, les soignants sont à leur service comme d'habitude et je crois que c'est... Il ne faut pas oublier ça. Je crois qu'un soignant reste soignant, épuisé ou pas, il est toujours là pour les patients. Michel Delonnet, un mot également sur cette situation qui a été parfaitement décrite par Eric Daviau à Poitiers, cette situation de stress, d'angoisse, voire de dépression ? Voire de dépression. Et je voudrais vraiment lancer une sorte d'appel pour les personnes âgées qui sont en première ligne et qui savent qu'elles sont à risque, qui sont souvent isolées et qui entendent quelquefois des imbéciles dire nous bloquons l'économie pour des personnes qui vont mourir dans l'année. Tout ça n'est pas très réconfortant. Et il est normal qu'il y ait là une baisse du moral. Mais ce que je veux dire, c'est que bien souvent, chez la personne âgée, même en dehors du Covid, on ne diagnostique pas bien dans la dépression, et qu'il faut y penser, car elle peut être traitée facilement et remettre les personnes, les malades, sur le chemin du combat, si j'ose dire. Voilà. Et c'est très, très important. N'hésitez pas à consulter. Merci, Michel Delaunay. Denis Malvy, dans ce contexte si lourd, on l'a décrit tout au long de cette émission, et en quelques secondes, quels sont quand même les points qui doivent nous permettre de rester optimistes aujourd'hui ? Le fait que les Français, malgré les sacrifices, continuent à adhérer aux mesures proposées, que ces dernières montrent des signes prometteurs, nous sommes sur un plateau, certes à confirmer, que par rapport au mois de mars, nous disposons des masques, nous disposons des tests que nous allons utiliser de mieux en mieux, nous disposons de l'outil numérique aussi qui doit trouver sa place, et puis bientôt des vaccins, que les malades sont de mieux en mieux soignés avec des projets de soins différents, l'appropriation des groupements hospitaliers de territoire, la médecine de première ligne, des soignants, comme l'a dit notre collègue, qui restent complètement motivés. Et puis je terminerai avec un clin d'œil transatlantique et international, si vous m'y autorisez. En quelques secondes. C'est la devise que le président Joe Biden, élu des États-Unis d'Amérique, a signée au conseil scientifique qu'il a choisi de constituer, en français, la détermination dans l'empathie et la compassion. Et en tant que soignant, je me retrouve dans cette proposition. Merci. Et je pense que je la partage avec tous nos amis. Merci Denis Maloui. Mesdames, messieurs, merci, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir participé à Dimanche en politique. Merci à toutes les équipes techniques de France 3, Nouvelle-Aquitaine. Dans quelques instants, le journal de la mi-journée. Excellent après-midi. Sous-titrage ST' 501